Alors bonjour Marjorie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage en vidéo. Pour le bénéfice de celles qui vont visionner ce témoignage, j'aimerais avant tout que tu te présentes. Bonjour Delphine, je suis Marjorie Lombard, experte en reconversion des femmes pour celles qui veulent trouver le job qui les fait vibrer et savoir comment on vivre. D'accord. Et donne-nous l'adresse de ton site, comme ça en même temps dans le conflit. Oui, alors mon site c'est dessine-moi-une-carrière.com, tout accroché. Ok, super, tu en mettrais en bas du témoignage. Alors j'aimerais en fait que tu nous expliques à peu près il y a combien de temps tu as commencé à considérer vouloir être accompagnée par moi et puis dans quelle situation tu étais à ce moment-là ? Alors, donc mon activité, l'activité que je fais aujourd'hui, c'est suite à une reconversion professionnelle de ma part. Ça fait maintenant deux ans que j'exerce ce nouveau métier. J'avais déjà lancé mon activité en indépendante avant de faire appel à toi. Et les premières fois où j'ai pensé me faire accompagner, c'était il y a à peu près un an. Ok. Donc vers l'été, un peu avant l'été 2013. Et donc dans quelle situation tu étais à ce moment-là qui a fait que tu pensais que c'était bénéfique d'avoir un accompagnement ? Alors en fait à l'époque, j'avais commencé à lancer mon activité en indépendante, mais en même temps j'avais encore un travail salarié dans ce domaine. Donc j'étais à temps partiel salarié et j'avais peu de temps en fait pour développer mon business à moi. J'avais commencé à le faire toute seule et puis rapidement je me suis rendu compte que si je voulais vraiment que les choses s'accélèrent et que je puisse avancer comme j'avais envie, il fallait que je fasse appel à quelqu'un qui savait comment faire pour qu'elle puisse m'aider dans toutes les questions que je pouvais me poser ou les questions de méthode aussi. D'accord. Et est-ce qu'on peut aller juste un petit peu dans les questions que tu te posais justement à ce moment-là ? En fait, j'avais déjà lu des livres sur Créer sa boîte, l'entrepreneuriat, j'avais suivi des conférences, mais en fait tout ça restait assez vague et j'avais vraiment besoin... Il y a le mot client idéal, cliente idéale que tu utilises beaucoup. Et moi, ça me parlait alors que c'est des notions qui étaient très peu abordées soit dans les livres, soit dans les chambres de commerce, soit dans les accompagnements classiques. Et du coup, tout ce que je trouvais dans les livres, c'était tellement formaté et tellement tout business que du coup, moi je ne me retrouvais pas dans une démarche vraiment simple et authentique, pour reprendre aussi tes mots. Et voilà, je n'avais pas envie qu'on m'apprenne à faire un business plan hyper carré qui peut s'adapter à n'importe qui. J'avais vraiment envie qu'on parle avec mes mots à moi. Et donc, voilà, c'est quoi un client idéal ? Comment on fait pour trouver des clients via l'Internet aussi ? Puisque moi, c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements. Donc, c'était un peu toutes ces thématiques, construire une stratégie marketing simple, mais qui marche. Voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'était tes attentes en fait, c'était ce que tu recherchais qui trouve de plus authentique et qui soit moins standardisé, mais plus personnalisé. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que je cherchais, donc avec ces thématiques-là, mais mises ensemble en fait dans une sorte de méthode. Et avec ce que tu dis un peu, le pas à pas, étape après étape. Et tout ce contenu rassemblé dans une méthode sur mesure en fait. Et juste pour rester à ce moment-là en fait, donc tu disais, tu avais considéré te faire accompagner avant l'été. Et un petit peu, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as sauté le pas ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'avais effectivement commencé déjà à suivre ton site, ton blog, tes newsletters. Donc, j'avais l'envie avant l'été, mais je n'avais pas encore l'argent et je n'avais pas encore le temps matériel, puisque je travaillais beaucoup et par mon job de salarié de l'époque et par mon activité. Donc, j'avais l'idée, mais pas le temps ni les ressources pour le faire. Et l'été a passé et à partir de la rentrée, j'ai arrêté mon travail salarié. Donc, j'étais 100% à mon compte et indépendante. Et donc là, je pouvais trouver du temps à dégager pour me faire accompagner, puisque ça prend du temps au-delà des séances. Il y a aussi des choses à faire entre les séances. Donc, il faut quand même être disponible à ce niveau-là. Et du coup, j'étais prête à la rentrée pour avoir le temps de me faire accompagner. Ok. Puis après, tu as fait la démarche de la séance gratuite. Et après, tu as passé le pas. Alors, on avait déjà eu une séance gratuite avant l'été. On avait pu faire connaissance et qui m'avait donné envie de refaire appel à toi. Et du coup, à la rentrée, je t'ai demandé une deuxième séance découverte pour finaliser un peu et être vraiment sûre que c'était le bon choix. Oui. Puis, poser toutes les questions que tu avais eu envie de... Puis, tu avais peut-être que tu étais venue entre les deux séances. C'est ça. Pour être au clair au clair. D'accord. Et alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi particulièrement ? Alors, ce qui m'avait plu au premier abord, c'est l'aspect très méthodique et carré qui se dégageait de ton site. Ça, c'était vraiment la première chose parce que j'avais eu un autre accompagnement plus tôt dans l'année. Et finalement, cet accompagnement était tellement dilué, ça partait tellement dans tous les sens que je n'avais pas trouvé la méthode dont j'avais besoin et cet aspect très carré et organisé et structuré. Donc, ça m'avait donné confiance avec ton site. Tout au niveau de tes écrits, au niveau de la présentation de ton programme. Voilà. C'est ce qui se dégageait du site. Et après, durant les séances découvertes pendant lesquelles on m'a pu parler, j'ai pu me rendre compte à travers nos échanges que vraiment, ce n'était pas juste quelque chose qui était sur le site, mais que c'était vraiment en vrai dans nos échanges, dans ton écoute, à la manière dont tu avais de répondre à mes questions durant ces séances-là qui ont fini de me donner confiance, justement. D'accord. J'allais dire de te convaincre, mais c'est ça. Donner confiance, c'est mieux. Oui, parce que quelque part, j'étais déjà convaincue. Oui, oui. Donc, je n'avais pas vraiment besoin que tu me convainques encore plus. J'avais juste besoin de trouver cette confiance que je cherchais. Oui, et qui est fondamentale. C'est ça. Pour qu'on se ressemble dans l'aventure, c'est clair. Et la confiance de savoir que ce que je cherchais, tu pourrais me l'apporter, en fait. Et qu'est-ce qui t'a permis de dire « Ouais, c'est bon, je saute le pas ? » Quels ont été, du coup, les éléments qui t'ont décidé, qui t'ont dit « Vraiment, j'ai confiance ? » Je crois que j'en avais vraiment envie. À la deuxième séance découverte, vers le mois de septembre ou octobre, moi, j'étais vraiment prête. C'était même au-delà de toi, j'attendais plus que ça, j'étais vraiment à fond. Donc, moi, j'étais déjà prête dans ma tête. Et c'est vraiment, je pense, cette confiance et le feeling qui s'est instauré durant cette deuxième séance gratuite qui a fini, en fait, de me dire « C'est bon, on y va, je passe à l'action. » J'aime bien ce que tu dis, Marjorie, parce que c'est au-delà de moi, en fait. Toi, tu étais déjà prête à faire le changement, tu étais décidée à être accompagnée et finalement, tu as cherché la solution qui te permettait d'atteindre ton objectif. Donc, je sais que c'est à ça vers moi, en fait, que tu as trouvé ta solution. Puis forcément, comme on est partenaire dans cette aventure, il faut quand même que ça mâche et qu'on ait la confiance. Mais voilà, juste, je trouve que c'est intéressant le point que tu amènes. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent ? Parce que, en plus, tu nous l'as mentionné, que tu ne l'avais pas au début. Alors, la question est encore pertinente. Oui, oui. Alors, en fait, j'ai investi sur les premières missions que j'ai réalisées en tant qu'indépendante. Donc, voilà, je me suis forcée à mettre un peu d'argent de côté de ces sommes-là jusqu'à réunir le budget, en fait. D'accord, d'accord. Donc, je me suis autofinancée par mes premiers clients. Ok. Et alors, juste pour aller un petit peu plus loin dans ça, est-ce que ça ne t'a pas fait peur, du coup ? Du coup, tu mettais de côté un chaque client que tu avais parce que tu avais cette envie d'investir. Mais le fait de dire, ok, j'ai investi un certain montant d'argent, mais est-ce que, du coup, tu étais dans la certitude que tu allais rentabiliser cet argent ? Enfin, dans quel état d'esprit ? L'investissement en lui-même, il ne m'a pas fait peur. Ok. Mettre cette somme d'argent dans moi, en fait. Tout à fait. Ça, ça ne me faisait pas peur du tout. Ce qui me faisait plus peur, j'allais dire, c'est me dire, est-ce que je vais vraiment avoir l'argent chaque mois, puisque je crois qu'on avait programmé un paiement en trois fois ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Oui. C'était en plusieurs échéances. Oui. Et je me disais, j'espère juste que les autres clients, ils vont rentrer pour que je puisse honorer l'investissement. Ok. Donc, la peur, elle se situait plus à ce niveau-là. Donc, c'était un peu comme une stimulation. Il y avait la peur, mais la stimulation était un peu comme ça. C'est ce que j'allais dire, en fait. Parce qu'au final, j'étais sûre que j'allais avoir les clients qui allaient me permettre d'eux. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Tu avais la conviction. Et en fait, tu as pris le forfait équilibre. Pour quelles raisons ? Quelles étaient à ce moment-là tes attentes par rapport à ce forfait ? Alors, je me rappelle qu'à l'époque, j'hésitais entre le forfait du milieu, je ne sais plus, croissance, et le forfait équilibre. J'hésitais entre les deux. Et je crois que finalement, dans le forfait équilibre, celui que j'ai pris, c'est ça ? Le forfait équilibre. Il y avait une phrase où tu disais, « Vous saurez tout ce que je sais. » C'est quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, non. Là où j'en suis, moi, dans mon développement, j'ai déjà fait des choses toute seule, j'ai déjà bien avancé. Et je crois qu'une solution intermédiaire ne va pas me satisfaire. J'ai juste envie de savoir tout ce que je peux savoir là, tout de suite. D'accord, d'accord. J'aime bien ton point. Je suis un peu comme ça. Et donc, en fait, à l'issue de ces six mois, avec ce forfait héritage, quels ont été les résultats que tu as obtenus pendant ? Et puis, à l'issue, quels ont été les résultats ? Alors, les résultats, ils ont été nombreux. Ils ont été top. Parce que très rapidement, en plus, dans le premier ou les deux premiers mois, j'allais dire, tout de suite, j'ai eu ce qui me manquait, c'est-à-dire, voilà, qui est ma clientèle idéale ? Quel forfait je peux composer autour de ça ? Et comment je refais mon site internet pour que tout ça colle ? Et c'était vraiment les points qui, pour moi, en début d'accompagnement, en tous les cas, étaient les points clés. Et très rapidement, je les ai eus. Donc, du coup, ça m'a boostée à agir encore plus pour avoir encore plus de résultats. Donc, évidemment, j'ai eu de nouvelles clientes qui sont rentrées, puisque dans mon cas, ce sont des clientes. Ma visibilité, réseaux sociaux, c'est accru. Pas des mois. Je sais que tu n'as pas fait les stats, je suis sûre, mais c'était impressionnant. Tu as réussi à me faire faire des vidéos. Oui. Ce qui n'a pas gagné au départ. La vidéo, ça aurait été dommage quand même. Non, parce que ça a aidé, évidemment, ça aide. Je tiens à le dire, là, devant toutes les personnes qui m'écoutent. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non, les vidéos, c'est top. Ça se relaie hyper bien. Ça génère du trafic aussi. Et puis, ça parle directement. Ça parle aux personnes qui reçoivent le message. Moi, je sais que ça a été aussi crucial pour me faire venir d'autres clientes qui m'ont dit que j'ai vu cette vidéo-là et voilà que tu as réussi à me faire faire des vidéos. J'ai gagné plein de nouveaux abonnés de ma page Facebook. J'ai eu plein d'abonnés à ma newsletter, puisqu'aujourd'hui, je crois que je suis à 350 abonnés. Vous parlez de chiffres. Mais tout ça, c'est important aussi. Oui, mais avant ça, on était à combien ? En plus, avant ça, je n'avais pas l'autorépondeur professionnel. Donc, avant ça, j'avais la liste de moi, mes amis ou mes amis. Et je pense que je devais avoir peut-être 30 vrais contacts qualifiés. Ok. Puis récemment, tu as eu genre 100 likes, mais qualifiés sur ta page Facebook grâce à au moins deux gros événements. Oui, c'est ça. Grâce à ma participation à deux événements sur Internet. Donc, une conférence que j'ai donnée dans le cadre d'un télésommet et une participation en tant qu'experte à un groupe de femmes qui se faisaient accompagner. Donc, j'ai gagné 100 likes en une semaine grâce à ça. Je ne sais pas. J'ai plein d'autres résultats à partager, mais je ne sais plus. Oui, non, mais ceux que tu as envie d'amener là en témoignage. Alors, du coup, après ma question, c'était quel a été le plus grand changement que tu as vécu ? Ça va un petit peu avec. Qu'est-ce qui pour toi a été vraiment ? Je pense que le plus grand changement que j'ai vécu, c'est vraiment me reconnaître comme chef d'entreprise, en fait, au sens global. Vraiment, en tant que posture, ce n'est pas un changement précis par-ci, par-là. C'est vraiment prendre ma posture de chef d'entreprise, en fait. Et du coup, de vraiment comprendre et intégrer que ce n'est pas qu'être avec ses clients. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Il y a une vision, il y a une organisation, il y a de la création de plein de choses derrière dans le but de servir ses clients. Et juste parce que j'ai vraiment envie qu'on sache tout ce que tu as réalisé parce que tu as mis des outils, tu as commencé à mettre des procédures, tu as commencé à déléguer la gestion de tes réseaux sociaux, donc tout ça en ayant plus de clientes, aussi avec des prix qui ont augmenté. Et donc, cette posture avec maintenant une vision que tu as, en fait, pour ton entreprise, parce que finalement, son entreprise, on ne crée pas juste son entreprise pour créer son entreprise, mais on a un but un peu plus grand, en fait. Et ça aussi, pour toi, ça fait partie de cette vision de chef d'entreprise, de, au-delà de savoir, en fait, pas bien s'occuper de ses clients, en avoir plus et se structurer, il y a aussi le pourquoi je fais ça, en fait, pourquoi j'ai créé cette entreprise qui est un peu comme une mission dans ma vie, en fait. Est-ce que c'est un petit peu de cette entreprise ? Alors, j'ai acquis ça grâce à l'accompagnement aussi, parce que c'est vrai qu'en commençant, je me disais, bon, ben voilà, moi, mon but, c'est juste d'arriver à en vivre et d'avoir des clients. Et si j'ai juste ça, ce sera top. Mais en fait, au fur et à mesure du cheminement, il y a cette vision-là et la notion du temps, elle est super importante, en fait. Elle est très intéressante. Et moi, je la vois vraiment comme du tout début où on travaillait sur l'agenda de la semaine idéale, donc en vision micro, comment j'organise mon temps à la semaine. Et déjà, ça, c'était énorme. Enfin, c'est un service, c'est juste super, quoi. C'est juste aidant et super. Et cette vision micro du temps qui passe à la vision macro, en se projetant à la vision qu'on veut avoir à trois ans, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé, qui j'ai envie d'avoir aidé. Et tu peux le projeter à cinq, à dix. Et waouh, ça finit, c'est juste énorme. Et ce n'est pas seulement énorme, mais en plus, c'est possible. Donc, ce n'est pas juste en rêve. Ça peut vraiment arriver. Oui, oui. Et j'aimerais, je ne sais pas pourquoi ça me vient, que tu nous partages par rapport à l'intuition. Est-ce qu'il y a des… parce que c'est quelque chose que j'ai envie aussi de mettre en avant, le côté intuitif, en fait. Est-ce que tu as eu l'impression aussi de développer plus ton intuition, ton pourvoir avec les gens à qui tu voulais travailler ou… Je ne sais pas, je voulais poser la question, me venez comme ça, j'aimerais te la poser. Alors, la question de l'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà intégré et naturel à la base. Je la travaille et je m'en sers à des moments ou à d'autres. Et j'ai pu expérimenter, soit en séance avec les clientes, soit dans des échanges de mail ou avec des premières personnes que je rencontrais lors de mes séances découvertes. Il y a eu des moments assez fulgurants, puisque c'est le principe de l'intuition, où je pouvais être amenée à dire quelque chose qui me sortait comme ça et qui résonnait pile-poil dans le mille avec même les mots de la personne, où elle me disait, ah oui, c'est ça, j'ai pu expérimenter de telles choses. En fait, je pense que ça m'est venu parce que, pour moi, ce que j'ai créé et ce que je transmets aussi, et ce n'est pas pour rien qu'on disait que tu l'avais déjà avant l'intuition, parce que, pour moi, il y a du cadre, de la structure, des outils, de la stratégie. Mais l'intuition, en fait, vient aussi dans le modèle. Et c'est pour ça que c'est un modèle au féminin, parce que, finalement, on est pleinement femme. Et en même temps, on a cette posture aussi de chef d'entreprise, donc cet aspect aussi plus business. Enfin, on a cette mission d'accompagner certaines personnes et on est récompensé, du coup, en ayant aussi de l'argent qui rentre. Donc, je trouvais ça intéressant, grâce à ton témoignage de la mélodie, parce que, voilà, c'est aussi parce que tu avais, toi, cette intuition qui ne te suffisait pas pour faire que ton entreprise, finalement, la croissance qu'elle a forcément, elle peut avoir. Mais forcément, on ne sait pas tout. Puis souvent, c'est ce qu'on ne sait pas qui fait la différence. Et donc, toi, finalement, tu as senti, sans doute, que tu cherchais justement le cadre et les outils pour structurer cette intuition, pour que, finalement, elle devienne comme le GPS de ton activité, je dirais. Enfin, je ne sais pas si. C'est exactement ça. En fait, le cadre sert l'intuition, quelle que soit la circonstance ou la situation, en fait. L'intuition ne peut pleinement s'exprimer que s'il y a un cadre autour pour gérer cette partie créative, en fait. Et donc, le cadre est un outil hyper aidant pour permettre à l'intuition de se manifester et d'avoir les résultats après. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai adoré être réactif. Je dirais le petit mot de la fin. Mais voilà, c'était parce qu'on était vachement complémentaires, finalement. Moi, j'avais ce cadre. Tu avais déjà cette intuition, les deux combinés. Ça a pu faire les résultats que tu avais obtenus et qui était juste, enfin, vraiment géniaux. Enfin, pas exceptionnel, parce que c'est pas, comment dire, oui, c'est, enfin, mais parce que t'avais stéro, cette envie et que t'as vraiment implanté, etc. Donc, c'est, t'as du travail derrière. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui hésitent, elles, à se faire accompagner et puis à prendre un effort fait, croissance ou équilibre, en tous les cas, qui, voilà, sont peut-être aujourd'hui dans la même situation dans laquelle toi, tu étais. Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, leur transmettre ? Moi, j'aimerais leur dire qu'elles n'hésitent pas. C'est aussi simple. Mais c'est tellement du temps de gagner des mois. Parce que quand on est tout seul, et pourtant, moi, je suis quelqu'un de très autonome, indépendant, proactif, je fais. Et malgré ça, en étant toute seule, à un moment donné, on n'a pas de confrontation, on n'a pas forcément dans son entourage des gens qui ont déjà entrepris ou qui entreprennent de la même manière que nous. Et du coup, avoir quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un qui joue le rôle de miroir, quelqu'un qui comprend par là où on n'est pas, c'est parce qu'elle est déjà passée par là avant. Pour moi, c'est un temps de gagner certains. Et en plus du temps, ça fait aussi gagner de l'argent, finalement. Les deux sont liés. Parce que même si on investit, même si c'est une somme au départ, c'est tellement rentabilisé rapidement que finalement, j'allais dire, il n'y a presque pas à hésiter. Si on sent qu'on est prêt, au fond, les filles, allez-y. Les belles filles. Et j'y viens avec les questions qui me viennent. Juste un petit mot, si tu avais envie, par rapport au fait que mes clientes, puis toi, moi, on est des femmes qui auront envie de se réaliser professionnellement. Et puis ça, c'est notre cœur. Et le fait que mon programme s'appelle « Être actrice de sa vie ». Pour toi, du coup, dans cette vue-là, qu'est-ce que tu as vécu, au-delà peut-être du côté professionnel, sans rentrer dans des détails, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, entre guillemets, même si ça a déjà beaucoup apporté sur le volet professionnel, dans la dimension plus personnelle, je dirais, puisque on couvre un peu un tout. Qu'est-ce que tu aimerais amener par rapport à ça ? Je ne sais même pas si je suis très claire, mais ça m'est venu comme ça. Par rapport au fait d'être actrice de sa vie, ça pourrait concerner pas seulement le domaine professionnel, mais aussi le domaine général. On va être segmenté, mais dans le côté d'être actrice de sa vie, qu'est-ce que pour toi, du coup, cet accompagnement a permis ? C'est vrai qu'avec toi, on travaille essentiellement la sphère professionnelle, puisque c'est le but de l'accompagnement. Mais comme on n'est pas si petit bout de femme, selon qu'on est au travail, à la maison, avec les amis ou en famille, évidemment, il peut arriver qu'on parle d'autres choses que le domaine professionnel, ou de difficultés qu'on peut rencontrer dans d'autres sphères. Et du coup, ce qui est super aussi, c'est que tu nous offres la possibilité de l'évoquer, sans forcément entrer dans les détails, mais de faire avec toutes les autres choses qu'on pourrait vivre à côté et qui pourraient perturber ou altérer notre business. Tout ça est pris en compte. Et tu peux aussi nous aider, même si on ne rentre pas dans le détail, tu peux nous aider à faire face à tout ce qui peut arriver dans notre vie, mais en restant concentré sur le domaine pro. C'est ça. Et donc, petite question de la fin, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour terminer ce voyage ? Le mot de la fin, c'est que moi j'aimerais te remercier, évidemment, d'Alpine, parce que ça a vraiment été une belle tranche de vie, comme on pourrait dire. Et ça a été très joyeux aussi, même s'il y a eu des moments difficiles, parce que travailler sur son entreprise, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est vraiment le mot de la fin, il est comment à toutes les deux ? C'est la gratitude, en fait. C'est un gros merci de m'avoir accompagnée dans ces moments-là, et de m'avoir soutenue et de m'avoir donné ton énergie et la motivation et le soutien, parfois quand j'avais besoin d'un petit coup derrière les fesses, comme ça. Oui, c'est ça. Merci, réciproque, comme tu le dis, parce que pour moi, c'est aussi se choisir, parce que forcément, il y a une confiance, puis il y a une intimité aussi qui se crée à lâcher prise. Et voilà, moi j'ai adoré travailler avec toi, justement, parce que tu avais déjà cette envie, tu savais ce que tu étais exigeante, tu savais déjà ce que tu voulais. Moi, je suis aussi vachement exigeante quand je me fais accompagner. Et j'aime cette exigence, parce que moi, ça me challenge, mais en même temps, je sais que je peux donner entièrement ce que je sais à partir du moment où on s'est choisi et que les attentes correspondent exactement à ce que je peux offrir. Du coup, l'expérience, l'aventure, elle est hyper puissante. Donc, c'est un beau parcours. Et Marjorie, je te souhaite vraiment belle, belle continuation sur ta belle lancée, parce que voilà, maintenant que tu as les bases, enfin, les bases et les vraiment solidifiées et tout, tu as une belle intuition. Et donc, je sais que tu vas cartonner. Donc, merci beaucoup Marjorie. Moi, j'ai beaucoup aimé cette aventure. Et puis, on va mettre ton site sous le témoignage. Et donc, voilà, pour toutes les femmes qui se sentiront ce même élan vis-à-vis de toi, écoute, elles n'auront rien à regretter, bien au contraire. Merci d'être plus beau. Merci. 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 Merci.